Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo qui va vous expliquer la notion de revenus en économie. Donc on va voir déjà quelles sont les grandes catégories de revenus qu'on distingue dans cette discipline et puis après on parlera des deux grandes utilisations possibles de ce revenu par les ménages. Alors déjà, quelles sont les catégories de revenus qu'on distingue en économie ? Vous retrouvez à la fois les revenus primaires et les revenus de transfert. Donc on va commencer par les revenus primaires. Les revenus primaires que touchent les ménages, c'est d'abord la rémunération qu'ils ont grâce à leur travail. Ce qu'on entend par rémunération, c'est évidemment le salaire et les éventuels prix. D'autre part, les ménages, ils peuvent avoir des placements. Ces placements, ils vont générer des revenus qui sont également primaires. Parmi les placements qui existent, on retrouve les placements mobiliers, c'est-à-dire quand un ménage place de l'argent sur un compte bancaire, par exemple un livret A, qui va générer un taux d'intérêt. Et puis, il y a également les actions. Dans une entreprise, souffrant d'action et toucher des dividendes chaque année, c'est-à-dire une partie du bénéfice de l'entreprise dans laquelle il a placé son argent. Autre type de placement qui existe pour les ménages, c'est les placements immobiliers. Un ménage peut placer son argent dans un logement et le louer à quelqu'un d'autre qui va lui verser tous les mois un loyer. Donc tout ça, ça regroupe ce qu'on appelle les revenus primaires des ménages. Les ménages, ils peuvent également toucher des revenus de transfert. Ces revenus de transfert, ce sont des revenus qui sont issus de la sécurité sociale. Donc par exemple, quand un ménage tombe malade et ne peut pas aller au travail, il va quand même percevoir son salaire grâce à la branche maladie de la sécurité sociale. De même, il va pouvoir éventuellement percevoir des allocations familiales ou encore des allocations en termes de vieillesse, de travail et de dépense. Donc, on parle ici de revenus de transfert parce que cet argent de la sécurité sociale, il vient des cotisations salariales et patronales. C'est-à-dire que c'est certains ménages qui payent tous les mois la sécurité sociale parce qu'ils sont salariés ou patrons. Et cet argent va être reversé, donc transféré à d'autres ménages qui sont dans le besoin. C'est pour ça qu'on parle de revenus de transfert. Donc maintenant qu'on a précisé quelles étaient les grandes catégories de revenus qui existaient, on va maintenant parler de leur utilisation. Que font les ménages de ces revenus ? Alors, en économie, en fait, on distingue deux grandes utilisations possibles du revenu. Les ménages peuvent d'abord consommer leurs revenus, c'est-à-dire acheter des biens et des services pour satisfaire un besoin. De quoi dépend la consommation ? À quel point le ménage va consommer ? Ça va dépendre de son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et services que l'on peut acheter grâce à un revenu donné. Donc c'est une notion qui dépend à la fois du revenu du ménage, éventuellement, évidemment, pardon, c'est-à-dire de son salaire, par exemple, et ça va dépendre aussi du prix des biens et des services. Autrement dit, si le salaire d'un ménage augmente, mais que les prix restent stables, son pouvoir d'achat a augmenté, et donc il va consommer davantage. En revanche, si le prix des biens et des services augmente plus rapidement que son salaire, son pouvoir d'achat va baisser. Dernière utilisation possible du revenu, c'est l'épargne. Si le ménage ne consomme pas une partie de son revenu, il va l'épargner. Cette épargne, elle peut être motivée par différents motifs. Tout d'abord, un ménage peut épargner pour effectuer une consommation future, c'est-à-dire qu'il va tous les mois placer de l'argent, mettre de l'argent de côté, parce qu'il sait que dans quelques années, il veut faire un gros achat. Par exemple, dans le futur, il sait qu'il veut acheter un logement qui va être très coûteux, donc il va épargner tous les mois, mettre de l'argent de côté en vue de cet achat. Deuxième motif de l'épargne, c'est accroître encore plus son patrimoine. Par exemple, je vais placer mon argent dans des immobiliers, le louer à quelqu'un d'autre, ce qui va encore plus augmenter mon revenu disponible. Et enfin, vous avez le motif de précaution, c'est peut-être le motif d'épargne le plus important qui existe. Quand on est en période d'incertitude, les ménages, ils ont tendance à être prudents, c'est-à-dire qu'au lieu de consommer leur revenu, ils vont le mettre de côté pour faire face à éventuellement des événements imprévus qui vont avoir lieu dans le futur. Par exemple, quand un ménage sait que son poste ou son travail est éventuellement menacé, ou quand un ménage sait qu'on est dans une période de crise économique, il va donc mettre de l'argent de côté pour se prémunir contre un éventuel risque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les différents types de revenus et leur utilisation possible par les ménages.